Construits à côté du vieux siège datant de 1967, les travaux du nouveau bâtiment de la sous-préfecture de Kakamoïka, démarrés en 2001 grâce à la solidarité des populations, sont très bien avancés, a souligné Aloïse Mabiala, sous-préfet de Kakamoïka. Ce sont des travaux qui sont bien avancés, c'est cela, nous pouvons bien et bien respecter le discours du chef de l'état de la nation, qui dit bien qu'il faut faire beaucoup avec peu, et nous au niveau de la sous-préfecture de Kakamoïka, nous sommes dans cette logique. Il ne reste plus que quelques travaux de revêtement du sol et de décoration intérieure des 19 bureaux et de la grande salle de mariage constituant ce nouveau bâtiment. Ce bâtiment pourra regrouper, une fois fini, tous les services déconcentrés, parce que nous avons là-dedans 19 pièces, j'ai une salle de conférence pour en contenir 600 personnes. Sachant que tout développement passe par les infrastructures, Kakamoïka qui compte sur l'écotourisme veut bien centrer tous les services de l'état autour de la sous-préfecture. L'objectif que nous avons, c'est de centrer tous les services au niveau de la sous-préfecture. Les atouts économiques sont énormes, avec vous nous avons fait le flux, vous l'avez vu, il y a des sites touristiques, donc ces sites bien identifiés peuvent faire de Kakamoïka un centre économique de la rue publique. Le problème c'est de savoir les exploiter. Situé au cœur du Mayombe, la sous-préfecture de Kakamoïka compte 12 000 habitants, repartis dans 25 villages lesquels sont implantés sur une superficie de 310 000 km².